Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle de l'hypnose humaniste, une citation d'Olivier Lockert, Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Qu'est-ce que c'est encore que cette hypnose farfelue ? Déjà que l'hypnose fait peur, mais alors là, comme tous les gens que je rencontre, vous allez me dire, l'hypnose humaniste, j'en ai jamais entendu parler. C'est un peu normal, je ne peux pas vous en vouloir. Cette hypnose a vu le jour dans les années 2000. Moi-même, il y a 5 ans, je n'en avais aucune idée, mais quand il a fallu choisir, c'était une évidence. Je suis kinésithérapeute de formation, j'ai travaillé à l'hôpital ces 10 dernières années. J'ai espéré très fort une formation universitaire et puis j'ai lâché l'affaire. J'ai décidé de me former par mes propres moyens, comme beaucoup d'entre nous. L'institut sur lequel j'ai littéralement jeté mon dévolu propose un tronc commun obligatoire, de nouvelles hypnoses, hypnoses ericksoniennes et de PNL. Et ensuite, ça part en deux branches professionnalisantes. D'un côté, l'hypnose humaniste, de l'autre, l'hypnose ericksonienne. Et si on veut, on peut faire les deux, mais l'une après l'autre, pas en même temps. Si on avait l'idée de faire les deux, on nous conseillait de commencer d'abord par l'ericksonienne et ensuite par l'humaniste. J'ai fini par comprendre un an après pourquoi. Donc, il a fallu que je me décide pour mon inscription. Je ne connaissais pas encore la technique de la reconstruction hypnotique qui m'aurait aidé à faire un choix. L'un ou l'autre, ou une troisième issue. J'ai donc lu l'hypnose humaniste pour les nuls, hyper bien fait comme la majorité des nuls. Et je ne sais pas si c'est le côté rigide de l'hôpital ou mon côté rébellion, mais j'ai choisi la plus space, l'humaniste. La philosophie de l'hypnose humaniste, c'est en gros de voir les choses en grand. Je m'explique. Nous sommes bien mieux connectés en groupe plutôt que seuls dans notre coin. L'ouverture vers l'extérieur nous permet de nous sentir soutenus, entourés, allégés d'un poids ou d'une mission. En séance, c'est la même chose. Au lieu de se replier sur soi, on s'ouvre sur l'extérieur et on fait partie d'un ensemble. On se reconnecte à la nature, aux autres, à la terre, au ciel. Cette expansion de conscience va nous permettre d'entrer en état modifié de conscience, en hypnose. D'aller modifier l'information pour soi et pour les autres, puisque nous sommes tous connectés. La différence du coup se ressent fortement dans l'induction hypnotique. C'est la phase indispensable pendant laquelle vous passez d'un état ordinaire de conscience à un état modifié de conscience. J'oubliais de dire pour les avertis qu'il s'agit d'un état associé et non pas dissocié comme dans les hypnoses précédentes. L'induction humaniste va vous amener à vous ancrer là où vous êtes et à vous déployer vers l'extérieur ou l'intérieur de vous-même ou tout à la fois. Et l'important, c'est d'avoir toutes ces perceptions en même temps. De vous sentir unifié à tout ce qu'il y a autour de vous et vous sentir plus grand que votre simple petit corps physique. Il faut alors s'accrocher aux perceptions présentes et ne pas se laisser emporter par le ailleurs comme en hypnose dissociant. Pour s'accrocher, je conseille de bouger les mains, les pieds, le visage. Et parfois, je donne moi-même des petits coups de pied dans le pied du fauteuil pour que la vibration ramène le patient ici. L'astuce aussi, c'est de vous faire parler. Rien de tel que d'entendre sa propre voix pour revenir. Vous noterez que quand on dort, on ne parle pas aux doigts pour décrire ce que l'on voit ou ce que l'on rêve. L'histoire de bouger, vibrer, parler, nous amène à parler de votre participation. Car il n'est pas question ici de s'endormir. Une patiente ce midi me dit, je vous préviens, je pars très très facilement, je risque de m'endormir. Pas de risque en hypnose humaniste. Vous allez vers la conscience. C'est le chemin inverse de l'inconscient. Si vous vous endormez en parlant et en bougeant, c'est que vraiment, on a tout raté. Mais en vrai, ce n'est pas possible. Pour Boyard, c'est un peu comme ça l'idée de la séance d'hypnose humaniste. Vous, vous rentrez dans la pièce. Il y a quelque chose à résoudre. On vous a expliqué vaguement avant de rentrer, mais vous découvrez la pièce sur le tas. Moi, je suis à l'extérieur de la cellule. Je regarde la petite télé et je vous guide pour que vous récupériez la clé. Et ensuite, vous sortez. En hypnose humaniste, c'est vous l'acteur de votre séance. Une fois que vous y entrez, c'est vous qui communiquez avec votre inconscient par l'intermédiaire des symboles qu'il vous envoie. Car c'est son mode de communication à lui. Comme dans les rêves. J'ai rêvé hier que mon fils passait au micro-ondes, dans mon bol rempli de céréales. Il avait les pieds dans les céréales et la tête et les épaules courbées. Parce qu'il fait quasiment ma taille, le petit. Si on prend le rêve au sens propre, ça ne veut strictement rien dire. Si j'analyse les symboles et représentations pour moi, ça fait sens. Les symboles sont des informations que votre inconscient bienveillant vous communique afin que vous, vous en fassiez quelque chose. Car vous avez le pouvoir d'en faire quelque chose. Comme symbole, vous pouvez observer des objets, des formes plates ou en trois dimensions, des éléments de la nature, des couleurs, des lieux. Ensuite, aux surprises, on peut trouver des archétypes. C'est quoi les archétypes ? Ce sont des symboles universels que l'on retrouve chez tout le monde. Des parties de notre inconscient, comme l'enfant intérieur, le féminin, le masculin, le sage. Il s'agit toujours d'informations. Mais il s'agit alors de soigner, d'écouter, d'accompagner l'archétype pour avoir un mieux-être de votre personne globale. Une de mes premières séances était à l'hôpital. Un jeune homme avec une douleur intense à l'oreille gauche. Je vous passe la signification psychosomatique de la localisation. L'oreille gauche, j'en parlerai dans un autre épisode consacré à la symbolique du corps. Il est donc allongé sur le dos et je lui masse les cervicales, elles aussi douloureuses. Je commence mon induction hypnotique humaniste en lui faisant visualiser le parc de l'hôpital, vu d'en haut, puis le quartier, puis la ville. Une fois bien installé en expansion de conscience, je lui demande à quoi ressemble la douleur dans son oreille. Il me répond un scarabée noir. Il veut le faire sortir pour s'en débarrasser, mais ça ne marche pas. Le scarabée est bien accroché. Je le guide en lui proposant de démanteler, patte après patte, antenne après antenne, le scarabée pour le faire sortir en pièce détachée, ce qu'il a réussi à faire. En fin de séance, il ouvre les yeux naturellement et la douleur a disparu. Je vous rappelle la citation d'Olivier Lockert, lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Retrouvez inconsciente. Pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021